Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Corruption au Togo Mise en examen de Vincent Bolloré confirmée et définitive Confirmation des mises en examen de Vincent Bolloré pour corruption au Togo Le magnate Vincent Bolloré, cherchant à invalider totalement les accusations de corruption le visant au Togo, a vu mercredi une partie seulement des preuves relatives à ses aveux retirés, loin de l'annulation totale demandée. Bolloré, douzième personne la plus riche de France selon Tchallenge, est sous le coup de poursuite depuis 2018 pour corruption d'agents publics étrangers dans le cadre de la gestion du port de l'Omé au Togo, entre 2009 et 2011. Des juges financiers parisiens enquêtent depuis 2013 sur des soupçons selon lesquels le groupe Bolloré aurait utilisé les services de conseil politique de sa filiale Euro-RSCG, devenu AVA, pour obtenir illégitimement la gestion du port de l'Omé au profit d'une autre de ses filiales, Le groupe a versé 12 millions d'euros pour éviter un procès pénal prolongé, avec des membres clés, comme Gilles Alix, ex-directeur général du groupe Bolloré, et Jean-Philippe D'Or, ex-directeur international chez AVA, tous deux inculpés pour des actes de corruption. Ils avaient cherché, en 2021, une reconnaissance préalable de culpabilité avec une peine de 375 000 euros d'amende, mais le tribunal avait refusé de valider cet accord. Le groupe Bolloré, quant à lui, avait conclu un accord judiciaire moyennant le paiement de l'amende suspensionnée, en échange de l'abandon des poursuites. La plus haute instance judiciaire française a validé la procédure, rejoutant les allégations concernant une présumée atteinte à la présomption d'innocence par la publication du document incriminé. Cependant, la Cour de cassation a ordonné le retrait de certaines preuves relatives à la reconnaissance préalable de culpabilité des trois individus, non annulés par la Chambre de l'instruction. Leurs inculpations restent donc en vigueur, le dossier retournant à l'instruction, nécessitant la finalisation du réquisitoire du parquet national financier, PNF. Les avocats de la défense envisagent cependant d'autres démarches. Les avocats de Vincent Bolloré, 71 ans, ont salué la suppression de nombreuses pièces du dossier. Maître Olivier Baratelli a mentionné que les tribunaux européens seront sollicités pour sanctionner cette procédure jugée injuste, visant son annulation totale. Les avocats de Jean-Philippe Dor ont réagi, soulignant que bien que certains éléments aient été retirés, les irrégularités de procédures affectant leurs clients ont été identifiées et sanctionnées par la Cour de cassation. Ils continuent à examiner les possibilités légales pour remédier à cette situation. A noter, la participation de la coordinatrice de la DMP, Brigitte Adjamagbo-Johnson, ancienne candidate aux élections présidentielles de 2010 au Togo, en tant que parti civil contre Bolloré dans cette affaire. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Sous-titrage Société Radio-Canada